... On a beaucoup plus besoin de l'ONFP que l'ONFP a besoin du PRODAC. Donc accepter de signer un partenariat avec nous, c'est en quelque sorte accepter de nous tendre la main, accepter de nous accompagner et de nous aider. Parce que dans nos DAC, c'est vrai, nous accueillons des jeunes et le principe du PRODAC, c'est vrai, on le dit souvent, n'importe quel jeune peut intégrer les DAC, mais de préférence, nous voulons accueillir des jeunes au moins qui ont été formés. Donc la place de l'ONFP dans le cadre de la formation professionnelle n'est plus à démontrer. Donc avoir l'opportunité et l'occasion de pouvoir bénéficier de l'accompagnement de l'ONFP, je pense quand même que c'est une excellente chose. Donc vraiment, vous avez fait preuve de générosité en acceptant donc de travailler avec nous. Et à notre tour aussi, nous allons tout faire pour que vous ne soyez pas dessus. Déjà, je pense que dans les perspectives à très court terme, je vous le disais tantôt, il faudrait qu'on travaille à faire un focus sur la région de Dakar et sur la région de Durbel. Pourquoi la région de Dakar et la région de Durbel ? Parce que nous avons deux DAC en perspective. C'est parce que dans la région de Durbel, nous avons un DAC en perspective, le DAC de Kersambakan. Et la particularité de ce DAC est que ce DAC-là sera, au-delà de l'espace d'incubation que ce DAC sera, c'est un DAC qui aura une capacité directe, directement il aura une capacité d'accueillir des entrepreneurs agricoles. Et pour éviter les difficultés que nous avions à Kermomarsar aujourd'hui, où on a quand même des difficultés à faire intégrer des jeunes de la localité qui ont été formés, je pense que nous allons tout faire pour que les jeunes de la région de Durbel puissent être les premiers à bénéficier de cette formation. Mais aussi les jeunes de la région de Dakar, parce qu'effectivement, à Dakar aussi, nous avons, hier, j'étais là-bas, à Saint-Galcab, nous avons entamé la construction, donc, de ce DAC, qui, dès la première année, devrait accueillir normalement à peu près 1 000 jeunes. On a prévu de faire là-bas 10 hectares de serres, divisibles en espaces de 5 000 mètres carrés. Donc, c'est déjà une bonne chose de voir que les opérateurs de serres font partie des cibles par rapport à ce référentiel métier. Et donc, c'est un grand plaisir déjà pour nous. Et nous devons travailler pour mettre en contribution ces 6, 7, 8 mois qui nous séparent des inaugurations prochaines de ces DAC. pour permettre à des jeunes donc de bénéficier d'une formation théorique, mais aussi d'une formation pratique, parce que, aussi, dans nos DAC, que ce soit à Kermomarsar ou bien à CFA, nous avons quand même des espaces dédiés à l'incubation, à la formation pratique des jeunes. Je pense que c'est l'offre de product. Et tout cela peut contribuer, Inch'Allah, dans 7, 8, 9 ou 10 mois à avoir des jeunes plus ou moins évalides à assumer les fonctions dans les différentes plateformes que nous avons. Et après, dans les mois qui vont venir, en fonction des avancées aussi qui seront notées dans nos autres plateformes, que ce soit Kolda, Kafrine, Fatik, Linguer, nous allons, avec vos équipes, définir donc des stratégies pour former le maximum de jeunes sénégalais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada